Le festival de Parc d'Aix en Provence 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 Parce que je suis quelqu'un qui joue de la musique contemporaine, la musique d'aujourd'hui, qui la joue toute l'année, c'est important de décliner avec son roman sur la réalité étrange que moi-même, je joue de la musique moderne et qu'elle ne soit pas présente du tout avec son roman sur la réalité. Pour moi, c'était une évidence. Et puis, c'est une façon aussi de... Il y a un public, pour le concert du Tilleux, la salle était pleine. Je pense que ce sera le cas pour Montevani. Mais il y a un public spécialisé et il y a un public aussi, je pense qu'il faut amener à cette musique, qu'il ne la connaît pas forcément. Donc, les choses vont prendre du temps. Mais je pense que ces portraits vont aussi évoluer avec les années. Je pense qu'on va pouvoir prendre plus de, entre guillemets, risques et plus audacieux avec les années. Si on arrive et qu'on impose les choses, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il faut être extrêmement pédagogique pour la façon d'amener la musique. On voit aujourd'hui, dans le pays d'âge de la musique contemporaine, énormément de courants esthétiques, très différents. Bruno, est-ce que vous en défendez un, plus particulièrement, au Festival de Pâques d'Alsant-Provence et aussi en tant que musicien ? Moi, je défends la musique. Donc, il y a la bonne musique et la moins bonne musique. Il n'y a pas le courant des gens comme ci, le courant des gens comme ça. Je suis absolument, je m'inscris en faux totalement, de cette espèce de querelle, de dogme. Je trouve que c'est stérile. Britain est un grand compositeur. Planère, est-ce qu'il est un grand compositeur ? Messiaen est un grand compositeur, Dutile est un... Est-ce qu'ils font partie du même courant ? Est-ce qu'aujourd'hui, Connaissant fait partie du même courant que Du Sapin ? Non. Moi, je trouve que c'est deux grands compositeurs. Ce n'est pas parce qu'on aime Du Sapin, qu'on doit ne pas aimer R100. Je prends les Français express R100 ou Connaissant. Je trouve qu'on entre dans une... C'est étrange parce que tous ces gens qui sont pour ces courants sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement cultivés. Et peut-être que je suis un grand naïf et à ce moment-là, j'aimerais le rester. Mais je pense que moi, je réagis à l'instinct musical. Et j'ai moi-même commandé à Connaissant, j'ai créé l'Aïda de Connaissant du Sapin. J'aurais le voir en Grimm en 2015. Voilà, je pense qu'il faut être ouvert. Et je ne réagis musicalement que par souci de la beauté, je dirais. Comme on peut aimer Picasso et on peut aimer Hopper. On peut aimer Philippe Glace et aimer Stockarazone. Quel est le problème ? Vous voyagez beaucoup, Guano. Justement, c'est l'occasion pour vous à chaque fois d'essayer de découvrir des compositeurs dans les différents pays. Et au-delà des futures françaises dont on a parlé, d'aller à la recherche de compositeurs. C'est justement ça la question. C'est un problème exclusivement français, ou quasi exclusivement français. C'est polémique. Bien sûr, c'est une polémique qui n'existe pas aux Etats-Unis, qui n'existe pas en Allemagne. La vue musicale, bien sûr qu'on a une très forte création en France. Et c'est formidable, je m'en réjouis. Mais j'ai l'impression que ces polémiques sont un peu exclusivement françaises. Et c'est dommage. Je vois à travers le monde des compositeurs. Moi, j'adore découvrir. Et je trouve qu'il y a une richesse actuellement formidable. J'aimerais avoir plus d'envie pour pouvoir découvrir, écouter toutes les partitions que je reçois et tous les enregistrements. Mais pour en venir à Aix, je pense que dans le futur, on va pouvoir développer comme ça vraiment un vrai rapport à la musique de jeu. Cet engagement que vous avez, Renaud, pour la musique contemporaine, il vient d'où ? De vos études ? Il y a eu un moment où vous avez souhaité justement vous engager. Il y a eu un vrai déclic au festival de Loken House chez Guedon Kremel qui créait en dix jours du festival peut-être sept ou dix belles œuvres. J'étais fasciné. Il créait à la fois du Vasque, ses compatriotes Thur ou Argo Perthes, mais aussi d'autres compositeurs que je ne connaissais absolument pas. Voilà quelqu'un qui est absolument hors cast pour les compositeurs. Aussi Anne-Sophie Mouteur qui a commandé des œuvres absolument incroyables, que ce soit à Moret, que ce soit à Luzoslavski, que ce soit à Panéreski, que ce soit à Rhym, des œuvres qui sont devenues dans le répertoire. Rostropovitch et tant d'autres. J'ai eu un vrai déclic et je me suis dit, d'abord j'étais admiratif et en même temps c'était une façon de rentrer dans un rapport au compositeur qui est passionnant. C'est extraordinaire aujourd'hui de pouvoir jouer une œuvre et de la travailler avec tous les compositeurs que j'ai cités avant, notamment en face. On rêve tous de pouvoir être en face de Joachim et Brahms ou Fernand David et Maddelson, tous ces interprètes qui ont été face à un compositeur. Et finalement, on peut soi-même vivre entre guillemets une partie d'histoire en travaillant ses œuvres avec un compositeur. Puis au-delà de ça, c'est aussi pour développer le répertoire. Et au-delà d'une mission, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour un interprète du XXe siècle aujourd'hui. Une dernière question sur une autre particularité du festival de Pâques, son financement. C'est un festival entièrement privé, qui est en sorte par une banque. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des finances publiques en difficulté ? C'est un nouveau modèle que vous créez, qui est en Provence. C'est un festival entièrement financé par le privé. Un nouveau modèle ? Je ne sais pas. On n'est pas parti dans cette idée-là. Simplement, je connaissais la difficulté d'aller frapper aux portes, dans le sens où je n'ai plus entendu de collègues. Et moi-même, étant vélaniste, je n'avais ni l'énergie ni l'envie de faire cette chose-là. Je voulais m'assurer d'un mécénat sur la longue durée, qu'il soit solide. Et on a eu une chance extraordinaire. Je trouve que Michel Lucas a été partant à 100%. Et c'est vrai que pour nous, c'est un luxe intégral de pouvoir programmer avec ce soutien d'une seule entité. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais bien sûr que si demain, le ministère de la Culture a des plus grands moyens pour aider les festivals, je serai le premier heureux, pas pour nous, mais pour tout le monde. Malheureusement, on ne se rend compte que dans tous les pays, et en Europe particulièrement, l'argent public diminue. Et heureusement qu'on peut avoir affaire à des sponsors privés qui sont finalement comme les mécènes de l'époque. Est-ce que ce mécène donne son avis sur la programmation ? Est-ce qu'il influe sur le côté artistique ? Il n'y a pas d'influence, je pense qu'il y a des discussions. On est très proches, Michel Lucas, Dominique Busé et moi-même, ils sont conformes à Trio, vraiment ces trois personnes, si on en est d'une, ça ne fonctionne plus. Et on se parle, moi je suis chargé de tout ce qui est artistique et de la programmation. Donc personne ne m'impose quoi que ce soit, mais je suis ouvert à des idées et des propositions. À la fin, c'est moi qui ai le dernier mot sur l'artistique. Alors cette fois-ci vraiment la dernière question. Renaud, un rêve de programmation que vous avez pour ce festival de Pâques ? Ce sont des rêves, mais ce sont des rêves, si je les dévoilais, ça ne serait plus des rêves. Donc ce sont des rêves secrets. Donc rendez-vous pour les prochaines éditions. Merci à vous. Merci. Merci.